Quoi qu'il arrive pour développer votre business, votre activité ou tôt ou tard, il vous faudra développer une équipe. Alors je ne parle pas forcément d'une équipe avec des centaines de collaborateurs comme pourrait le faire une entreprise plus traditionnelle, peut-être physique et présentielle. C'est peut-être votre modèle la semaine de 4 heures avec une équipe où les gens sont à distance, avec quelques personnes qui peuvent assurer le travail d'une entreprise de 500 personnes, avec quelques collaborateurs seulement grâce aux outils modernes qu'on utilise. Bref, dans tous les cas, pour pouvoir avancer un moment, vous aurez besoin des autres. Comment faire en sorte que dans votre équipe, il y ait une véritable harmonie ? Comment révéler le véritable potentiel de chaque personne ? Comment créer une équipe de rêve ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Keak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Keaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 13 actions à pouvoir appliquer, à suivre, pour pouvoir vous construire une équipe de rêve et de faire en sorte que les talents autour de vous puissent grandir dans l'intérêt à équilibre gagnant-gagnant pour vous, pour eux et pour vos projets communs. Juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à cliquer juste sur le bouton qui est juste là, rouge, s'abonner. Ensuite, cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Ça permet également à l'algorithme de YouTube de partager cette vidéo à d'autres personnes pour pouvoir découvrir ses conseils. J'en profite de cette occasion pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de réserver un rendez-vous avec un conseiller qui axe pour vous aider à appliquer et implémenter les conseils que vous allez découvrir ici. Et vous aurez en deuxième bonne nouvelle l'opportunité ici de télécharger un outil qui vous permettra d'implémenter de votre côté les conseils que vous aurez découverts dans cette vidéo. Le premier des points pour pouvoir développer une équipe de rêve, révéler le leadership de chacun des collaborateurs et des partenaires de votre équipe, c'est d'être clair sur la vision. De connaître la vision de votre équipe, de votre entreprise, connaître la vision dans quelle direction, dans quelle direction vous voulez vous diriger. Pourquoi ? Parce que vous vous rendrez compte bien plus tard dans les prochains conseils, qu'on choisira évidemment d'harmoniser le tout et on aura besoin de repères. Et pour qu'il y ait des repères, il faut une vision, une direction. Et c'est vous en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, à avoir ici, à partager cette vision, cette direction. D'être clair sur ce premier point, cette première vision où nous allons. Ensuite, le deuxième point, c'est d'identifier tous les rôles nécessaires pour pouvoir accomplir cette vision. Pour que cette vision d'entreprise se réalise à long terme, à moyen terme et à court terme, vous aurez besoin donc des autres. Rappelez-vous, je vous ai parlé dans l'intro de cette vidéo, de ce besoin. Nous sommes interdépendants. À un moment donné, vous avez besoin de vous entourer d'autres personnes pour vous aider à avancer. Et quelles sont justement ces autres personnes ? Pour votre entreprise, en fonction du modèle que vous avez choisi, vous allez identifier différents points. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je partage les 10 piliers d'un business à 7 chiffres que vous pouvez télécharger ou découvrir sur le « i » comme info ou bas dans la description. Et vous aurez par exemple la partie vente, la partie marketing, la partie suivi clientèle, la partie plus technique, développement, la partie ici administrative, juridique. Il y a différentes parties dans votre entreprise dont vous avez besoin. Évidemment, si vous démarrez en business, dans le business, vous n'avez pas besoin de tout en même temps. Vous pouvez commencer avec l'essentiel qu'il vous faut et ensuite grandir au fur et à mesure. Et si vous avez déjà une entreprise établie avec déjà des collaborateurs, peut-être physique, dans un bureau, dans une entreprise physique ou alors si vous travaillez à distance, quelle que soit la forme que vous avez choisie, vous avez besoin donc d'identifier les différents rôles nécessaires pour réaliser cette vision. Et pensez bien à l'entreprise que vous voulez créer, pas celle qui est aujourd'hui telle que vous la connaissez, que vous allez devoir projeter. Sinon, vous prendrez vos décisions sur des choses qui sont actuelles. Peut-être vous dites « mais je n'ai pas encore d'équipe, je n'ai pas encore de moyens pour en recruter, je n'ai pas encore de situation pour grandir. » Mais pensez à l'entreprise que vous voulez réaliser. Quels sont les différents rôles qui doivent exister pour rendre tout cela possible ? Troisième conseil, ensuite, c'est d'attirer les talents, cette fois-ci, ces talents par les valeurs. Si vous n'avez pas encore de talent, les attirez par les valeurs. Et si vous avez déjà des équipes, des collaborateurs, des personnes de votre équipe, des partenaires d'affaires, vous allez pouvoir ici communiquer aussi par les valeurs. On va partager les valeurs. Quelles sont les valeurs de votre entreprise ? Quelles sont les choses qui sont importantes ? Vous dites par exemple « nous, on est prêt à faire ça par exemple pour nos clients, pour les autres, mais à telles conditions, nous avons des valeurs. » C'est important pour nous de réaliser ceci, mais tout aussi important d'avoir ça qui soit aligné à nos valeurs. Comme dans toute entreprise, vous devriez avoir un chapeau de valeurs avec 3, 4 mots qui peuvent vous définir. Si vous ne les connaissez pas encore, prenez le temps de le faire. Une fois que vous le savez, l'idée, c'est de dire « j'attire les talents de mon équipe de rêve » en parlant des valeurs, en mettant les valeurs au centre, ou je communique aux équipes existantes en me positionnant sur les valeurs, en partageant toujours ces valeurs. Le maître mot, c'est en fait le repère qui sera au centre de toute communication. Quatrième action, cette fois-ci, recruter en double. C'est-à-dire, si vous devez recruter, prenez plusieurs personnes pour faire la même chose au départ. Bien évidemment, ce ne sera à la fin qu'une personne ou quelques personnes qui auront ces rôles parce qu'il ne faut pas mettre de la compétition inutile. C'est simplement pour vous assurer de construire cette équipe de rêve. Vous avez besoin de trouver ces talents ou de révéler, aider les gens à développer leurs talents. Et pour ça, vous avez besoin parfois de faire plusieurs tests. Il y aura peut-être deux personnes dont vous aurez besoin pour faire la partie du téléphone de votre entreprise pour trouver la bonne personne. Vous aurez peut-être besoin de deux personnes pour parler de marketing avec vous, de parler de la rédaction de textes, d'emails par exemple, ou toute l'écriture sur vos sites ou dans votre communication par écrit. Vous aurez besoin peut-être de deux personnes au départ pour proposer les mêmes tests et ensuite de pouvoir analyser pour voir ce qui ressortira et ce qui vous permettra de constituer cette équipe de rêve. Parce que votre objectif, rappelez-vous, c'est de construire une équipe de rêve, de révéler le talent de chaque personne. Et l'équipe sera forte parce que chaque individu sera bien positionné grâce à votre talent de leader. Ensuite, le cinquième point lorsque vous avez attiré, vous avez ici attiré les personnes et vous avez choisi, c'est de maintenant commencer à faire des tests. Vous commencez par faire des périodes de tests. Et quand je dis de périodes de tests, c'est-à-dire que lorsque vous démarrez votre recrutement ou vous démarrez cette collaboration, cet échange, si ce sont des nouveaux collaborateurs, rien n'est acquis. On défait des tests, on fait des échanges. Ce sont des tests qui sont rémunérés, ce sont des tests où vous allez donner de la reconnaissance, vous allez partager des choses. Par contre, vous avez besoin d'être surpris positivement, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur, de donner tous les éléments à chaque personne pour pouvoir libérer son potentiel et ensuite de laisser les gens libérer leur potentiel. Si vous avez déjà de l'autre côté maintenant des équipes et des collaborateurs déjà aujourd'hui actifs dans votre entreprise, vous pouvez partager une nouvelle mission, une nouvelle opération, une nouvelle vision, quelque chose, enfin une vision existante, mais un nouveau message, une nouvelle communication pour relancer l'attention. Parce que s'ils sont déjà existants, ils sont déjà habitués, il n'y a rien de pire que cette routine dans laquelle tout devient une lassitude. Il faut pouvoir relancer quelque chose de dynamique en disant nouveau défi, on va dans telle direction et on veut qu'il y ait ça qui se passe, voici les perspectives. Et votre objectif à ce moment-là, ce sera de dire j'ai besoin que chacun joue un rôle important. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oui, oui, oui. Toutes les personnes qui disent oui, à ce moment-là, on dit ok, on va faire une période de test où on va tester justement pour voir par rapport à ce qu'on va faire, ce qu'on veut mettre en place, si vous êtes la bonne personne, si on peut vraiment compter sur vous, sur nous, si chacun est à sa bonne place, si en tout cas on partage la même vision, la même grande philosophie. Ça vous permet comme ça de commencer et de voir pour pouvoir corriger et tester. Et en faisant aussi ce test, vous donnerez aussi la possibilité aux personnes, aux partenaires d'affaires, aux collaborateurs, aux équipes de donner le meilleur de chacun. Chacun donnera le meilleur de lui-même pour pouvoir répondre favorablement à ce que vous aurez mis en place. Sixième point, sixième étape, sixième action, c'est de créer des principes fondamentaux. Vous avez besoin dans votre entreprise de créer des principes. Les principes, ce sont en fait des règles internes qui sont validées de chacun et qui sont ensuite suivies. Ce ne sont pas des règles que vous imposez aux gens parce que s'ils adhèrent, c'est parce qu'ils correspondent, ils adhèrent à cette philosophie et donc ils valident ces règles avec vous. Vous pouvez les créer en commun, vous pouvez les partager, les échanger avec chacun. Mais une fois qu'on a ensemble validé, il y a des règles, il y a des principes communs. Et ces principes-là doivent être en alignement avec les valeurs de votre entreprise, avec les valeurs qui sont les vôtres. C'est important, on a parlé tout à l'heure des valeurs, communiquées par les valeurs, attirées par les valeurs. Eh bien ces règles et ces principes seront également en alignement total avec vos valeurs, les valeurs de votre entreprise. Ça vous permettra de savoir justement, savoir quand on est dans le vert, quand on est dans l'orange, quand on est dans le rouge. Ça nous permet de ne pas simplement faire des évaluations ou des échanges sur l'humeur du jour, mais bel et bien sur des choses qui reposent sur du solide, des principes fondamentaux, des règles que l'on a décidé de suivre mutuellement dans un intérêt commun à rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Septième action, favoriser les environnements favorables. Parce que votre objectif c'est de créer cette équipe de rêve, de permettre à chacun de révéler son véritable potentiel. C'est pour ça qu'il vous faut, vous en tant que dirigeant, en tant que leader, favoriser les environnements propices. Ce sont des environnements, des moments qui créeront par exemple des échanges plus facilement, des partages plus facilement, l'esprit d'équipe, l'harmonie. Lorsque je parle par exemple de moments favorables, ça peut être simplement, si vous travaillez dans un bureau, les endroits, les espaces, où les personnes auront certaines affinités, ou la possibilité peut-être de découvrir d'autres personnalités, d'autres échanges. Ne pas créer ici des frictions ou des conflits, des tensions inutiles. C'est votre harmonisation, de créer des situations favorables. Ou alors organiser des événements entre équipes, à côté de l'entreprise, hors période de business, pour solidifier, harmoniser, créer des situations, des environnements favorables, qui permettent d'augmenter la motivation dans l'équipe, augmenter l'engagement de chacun, et puis également de construire cette équipe de rêve, parce que l'équipe verra le Saint-Alterra commun et se sentira comme dans une grande famille qui va dans la même direction. Huitième point, favoriser la progression et l'entraînement. Parce que pour pouvoir construire une équipe de rêve, ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique, ça apparaît. Il y a des choses que les gens vont pouvoir améliorer, les progressions qui se feront. Et vous, en tant que leader, vous devez donner les moyens à chaque personne de progresser. C'est la raison pour laquelle vous devez premièrement donner de la formation, mais également de l'entraînement. Parce qu'une formation, quand on apprend, c'est bien, mais de l'entraînement, c'est quand on pratique et qu'on s'entraîne et qu'on exerce jusqu'au moment où on s'améliore. Vous devez donner ces possibilités-là à penser à une équipe de sport ultime. Il y a des entraînements régulièrement, parce que justement, c'est comme ça qu'on tend vers l'amélioration. Et pendant que les gens s'entraînent, ils créent ces liens et ils communiquent avec les différents points que je vous ai présentés avant. C'est ce qui vous permet d'emmener votre équipe pour la créer, pour qu'elle devienne une véritable équipe de rêve. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose qui vous est tombé dans les mains. Ce n'est pas simplement comme ça, la chance et le hasard qui l'a fait. C'est vous, en tant que leader, qui avez permis justement cette création grâce à ce huitième point. Le neuvième point, c'est favoriser les besoins. Nourrissez les besoins de chaque individu. Lorsque je parle de nourrir les besoins, vous n'êtes pas là à nourrir avec une cuillère dans la bouche chaque personne. Non, laissez les autres le faire par eux-mêmes. Vous leur donnez les éléments pour le faire. Lorsque je parle des besoins de chaque personne, c'est soyez attentif à ça, portez votre attention. Chaque être humain a des besoins, nous avons les grands mêmes besoins. Et certains sont plus prédominants que d'autres. Et vous, en tant que leader, vous aurez besoin de les identifier pour vous assurer que dans votre entreprise, dans l'équipe, dans cette équipe de rêve, chacun puisse y trouver satisfaction. Il y a le besoin d'être reconnu en tant que personne, en tant qu'individu. Le besoin d'être reconnu, par exemple, le besoin d'appartenance, le besoin d'excitation, le besoin de changement. Il y a le besoin, par exemple, d'être respecté ou le besoin de nouveauté. Quel que soit le type de besoin, vous, en tant que leader, vous apprenez à le découvrir et ensuite à faire en sorte que ce besoin soit nourri simplement en créant les situations favorables qui permettront justement à chacun de ces besoins d'être nourri. Le dixième point, c'est de voir en chaque individu la version future gagnante qu'il sera. Donc là, chaque personne, quel que soit le niveau qu'il a, est à un état dans lequel vous avez un jugement, une évaluation peut-être possible en disant c'est génial ou c'est moyen ou on peut faire mieux. Voyez avec leadership. Le leader peut voir à l'avance avec perspective ce que sera l'avenir de cette personne, le potentiel dans chaque personne que même la personne elle-même ne voit pas, n'a pas encore vu. Vous pouvez la voir et lorsque vous allez lui parler, lorsque vous allez la coacher, l'accompagner, l'aider à se révéler, vous avez en tête cette version gagnante future. Ça vous permettra de parler autrement, de manager autrement, de diriger autrement et de projeter dans l'avenir pour vous assurer une chose, c'est que les véritables talents qui sont dans votre équipe, dans votre entreprise pourront grandir pour vous permettre de créer avec leadership cette équipe de rêve. Onzième point, mettez chaque talent individuel au service du collectif. C'est-à-dire que chaque personne a un talent unique qui lui est propre, sa force, c'est peut-être un qui est bon dans ça, l'autre est plutôt bon dans ça. Peut-être que lui c'est en vente, en communication, lui c'est peut-être en administratif suivi, on a besoin de l'un ou de l'autre, un en attaque, un en défense, un en milieu. Et vous avez besoin de repérer chaque point fort et de pouvoir les mettre au service du groupe, au collectif. Pourquoi ? Parce que c'est la somme de toutes ces forces-là qui fera le grand succès de l'équipe. On gagne ensemble ou on perd ensemble. Et votre objectif justement, c'est de créer cette équipe de rêve. Ça c'est pour le onzième point, c'est de prenez chaque talent individuel pour les mettre au service du groupe. Ensuite, le douzième point, le douzième point, cette fois-ci, c'est de vous intéresser aussi à la réussite personnelle de chaque membre de votre équipe, de chaque individu. Vous pensez à la réussite professionnelle ? Et bien souvent, c'est ce qu'on voit. Et certains entrepreneurs, managers et dirigeants ne pensent qu'à la réussite de leur entreprise. Là, vous pensez déjà premièrement à l'étage, à la réussite aussi professionnelle de chaque personne. C'est déjà une première belle réussite. Et en plus de ça, et c'est là où vous vous démarquez de tout le monde, vous vous intéressez à la réussite personnelle de chaque personne. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le succès qu'on a dans le business, c'est un reflet de ce qu'on a dans la vie personnelle. Et quand on a des difficultés dans la partie personnelle, ça impacte aussi le business, l'entreprise, les affaires. Donc, vous allez à un étage plus loin, vous vous intéressez, vous n'avez pas besoin d'être dans la curiosité, vous n'avez pas besoin de faire de voyeurisme, posez des bonnes questions. Et si vous pouvez apporter de la valeur ajoutée, les gens vous le diront. Et si vous êtes bienveillant, ça se ressentira. Et les gens seront ouverts à échanger, à partager avec vous pour que vous puissiez les aider ici à réussir plus personnellement, dans leur propre vie. Intéressez-vous. Une personne qui échange comme ça, qui s'intéresse personnellement, ça nous touche et on a envie de la suivre jusqu'au bout du monde. Et puis finalement, le 13e conseil, le dernier conseil, c'est montrer les exemples. Vous voulez développer une équipe de rêve ? Montrez l'exemple. C'est-à-dire, posez les pieds en premier, montrez, allez-y, relevez vos manches, retroussez vos manches et allez sur le terrain pour montrer. Pas indéfiniment, parce que vous avez sans doute d'autres choses à gérer. Vous avez besoin de montrer à l'équipe que vous êtes là sur le terrain avec elle. Vous êtes prêt aussi à prendre les balles et à aller aussi sur le terrain. En faisant ça, vous allez démontrer que vous pouvez le faire, que vous l'avez fait. Et donc, les gens seront très ravis de pouvoir le faire encore et encore, parce qu'ils savent qu'ils ont choisi la bonne équipe. Ils savent qu'ils sont entourés du bon leader. Ils savent que grâce à vous, grâce à votre apport, grâce à votre leadership, ils pourront révéler le meilleur d'eux-mêmes et devenir une équipe gagnante. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 13 points stratégiques pour vous aider à créer une équipe de rêve avec leadership, de développer ici, révéler le potentiel de chaque individu de votre entreprise. Et si cette vidéo vous a plu, sachez que votre capacité à influencer vos équipes vous permettra d'aller à un autre niveau. Si vous voulez découvrir ma méthode de persuasion 101% pour apprendre à convaincre n'importe qui, n'importe quand, un parfait inconnu, une personne que vous connaissez dans votre équipe ou dans votre organisation, avec bienveillance, avec sa bénédiction et avec un rapport avec libre-gagnant-gagnant, vous pouvez donc découvrir une formation sur le « i » comme info ou en cliquant sur le lien dans la description. Vous aurez l'opportunité. Simplement, laissez-moi l'adresse email sur laquelle vous voulez recevoir cette invitation et vous pourrez foire cette présentation. Ça vous permettra vraiment de transformer votre vie, votre leadership aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, mes passionnés de liberté, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut comme ça au bas de cette vidéo. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Ça permet à YouTube de montrer à l'algorithme que cette vidéo vous a plu et nous voulons ici dépasser la barre des 100, des 100, des 200, des 500, peu importe, si vous êtes stimulé, allez-y, partagez aussi cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton « s'abonner » est juste là et activez la cloche pour être informé de mes prochains partages. Vous pouvez donc fixer un rendez-vous avec un membre de mon équipe, Conseil KIAX, pour vous aider à appliquer les stratégies que vous allez découvrir dans cette vidéo pour lancer votre activité, développer votre business, développer vos équipes ou alors transformer votre business. Vous pouvez également découvrir un document qui vous montrera toutes les stratégies résumées de ce que j'ai partagé ici en cliquant sur le « i » comme info une fois de plus ou dans la description. Toute mon amitié, à très bientôt. C'était Zico KIAX, merci.